lorsque vous êtes en train de développer une application web ou un site web et votre site a commencé à grossir de plus en plus vous allez être confronté à un problème majeur le problème auquel vous allez être confronté c'est que vos différentes pages vont commencer par prendre de plus en plus du temps à être chargé et vous aurez envie que les pages se charge plus rapidement qui est déjà confronté à ce genre de problème moi je me suis déjà confronté à ce genre de problème plusieurs fois vous voyez donc vous allez constaté que les pages vont prendre plus de temps à se charger on a envie à ce que les pages se charge plus rapidement voyez c'est qu'ils creusent souvent ce genre de problème je vais vous parler de simplement de deux choses qui creusent ce problème très souvent le premier c'est quoi et le problème se vient souvent lorsque votre site est dynamique et vous êtes rentré ne fait plus de requêtes vers la base de données vous commencez pas écrit de plus en plus des requêtes est ce qu'elle fait la base de données syndical prennent plus de temps à s'exécuter du coup les pages attendent lorsque vous rentrez des requêtes les pages attendent ce que les résultats de ces requêtes viennent vers vous avant que la page ne s'affiche totalement donc du coup ça prend plus de temps se charger un autre problème auquel très souvent tout le monde est confronté que vous créez des sites statiques ou des sites dynamiques peu importe vous allez voir que lorsque votre site commence pas grossi vous aurez vous aurez forcément à utiliser des images un peu partout peut-être des images pour présenter votre équipe le logo ou bien pour les produits des effrayons pour les produits et au fur et à mesure que votre site mais votre application est en train de grandir vous allez voir que vous allez utiliser beaucoup d'images et lorsque vous avez des images un peu partout le chargement de pages prend plus du temps parce que les pages vont attendre à ce que toutes ces images se cherchent d'abord avant d'être entièrement affichées et vous allez constaté que votre site on aura l'impression que le site est tellement maintenant je vais me focaliser uniquement sur le problème des images parce que c'est le point que tout le monde rencontre très souvent ça maintenant la première solution que la plupart du temps on utilise c'est d'utiliser des images compressées voyez au lieu d'utiliser des images qui pèse des méga haute et 2 méga haute et 3 méga haute et 4 méga haute et 800 kg haute et nous avons décidé d'utiliser des images compressées vous voyez non et si nous utilisons des images compressées ça ne résout pas complètement déjà et le problème ça résout ça en partie mais c'est encore là le problème encore là maintenant déjà c'est que vous allez faire en tant que développeur rapidement vous allez vous montrer une petite astuce que vous allez utiliser pour contourner quelque part en arrière ce genre de problème rapidement donc vous allez utiliser quelque chose qu'on appelle le lazy loading vous voyez non donc vous allez ici je vais vous montrer maintenant comment vous allez faire améliorer la performance de vos applications web avec lazy loading des images pour ceux qui me connaissent pas je suis européen je suis développeur et formateur et ici nous parlons de la programmation informatique nous parlons de développement informatique de développement web de développement mobile d'ensemble globalité et si nous essayons aussi de donner des conseils pour des gens qui cherchent à apprendre la programmation informatique maintenant lazy loading des images c'est quoi le lazy loading permet de différer le chargement des images jusqu'à ce qu'elles soient sur le point d'entrer dans le champ de vision de l'utilisateur voilà cela permet de faire quoi cela permet simplement de redire le temps de chargement initial de vos pages et améliore l'expérience d'utilisateur et aussi peut même boosté votre si vous voyez non il ya deux manières d'utiliser le lazy loading la première manière c'est quoi très simple je vous montre rapidement dont nous allons essayer de nous allons essayer de venir ici et qu'est ce que nous allons faire ici nous allons créer simplement une fichier index avec des dossiers images qui sont ici et je viens ici je mets simplement ici indescom html voilà et si je vais charger une image si donc je mets img voilà et je vais dans le dossier images et je prends mon image qui est ici rapidement donc une fois que je prends l'image qu'est ce que je fais je vais essayer de vouloir charger cette image donc je vais dans open live serveur rapidement je viens ici on va voir voilà l'image est ici alors il va me marquer un peu du temps pour se charger donc ce que je vais faire rapidement ici pour que ce soit un peu plus propre c'est de mettre un peu de large ici je vais mettre peut-être 400 puis c'est voilà ça va aider un peu l'affichage voilà donc j'ai l'image qui est ici donc je vais essayer d'inspecter ici on va rapidement utiliser une petite fonction t javascript qui va nous permettre de dire le temps de changement de l'image voilà donc ce que je vais faire je viens ici je mets un peu de script complètement en haut donc je mets ici script et on va déclarer une variable ici stat et je mets ici je vais mettre performance on va c'est juste voir le nombre de temps que ça va faire pour démarrer dans la eau pour voir le temps de débit et ici le temps de fin donc je vais mettre ici aussi script je mets ici lettre end donc je mets ici performance non performance non aussi je mets ici console.log on va mettre end moins stat voilà donc si on fait ça ici voilà le temps de chargement ici c'est 25 secondes voilà 25 millisecondes plutôt donc je vais venir ici pour utiliser le le zi loading c'est très simple nous allons venir ici et vous allez appeler l'attribut loading et nous allons utiliser le zi c'est tout et si on fait ça on actualise ici voyez donc si on actualise ici simplement si on essaie de réactualiser ça ça va permettre de redire complètement bon ici ça ne permet pas de voir très bien mais ça va redire complètement le temps de chargement de l'image ça veut dire quoi le jeu je sais quoi ça va différer le changement de l'image ça veut dire ça charge une petite portion de l'image sans toutefois bloquer complètement l'affichage de la page du reste de la page vous voyez non sans toutefois bloquer ça et l'image chaque petit à petit jusqu'à ce que ça soit dans le champ visuel de l'utilité et il faut qu'on a constaté que on a déjà chargé complètement le nom d'octets de l'image maintenant on l'affiche c'est tout c'est aussi simple que ça c'est la petite chose que je vais vous montrer il suffit d'ajouter simplement loading et là les zi c'est tout voilà maintenant il ya des navigateurs peut-être vous êtes en train d'utiliser des anciens navigateurs qui ne permet pas plutôt de reconnaître l'attribut les zi si vous êtes en train d'utiliser des navigateurs comme ça là maintenant vous pouvez utiliser du javascript pour pouvoir essayer de contourner un peu et le fonctionnement ou bien l'affichage de l'attribut loading pour tout ce qui peut pouvoir faire très simple c'est comment faire je vais copier juste le code et je vais coller ça ici simplement donc je viens ici et je mets ce code ici donc qu'est ce que je fais je viens ici simplement au lieu d'utiliser src ici pour vos images vous allez préférer utiliser d'état d'état src comme ça vous voyez donc vous utilisez d'état src comme ça et qu'est ce qu'on fait on va dire une fois que notre page est chargée d'un document point at even listener d'homme content loading donc si la page est chargée nous allons sélectionner toutes les images qui ont l'attribut loading égal à les zi et une fois qu'on les sélectionne on va les parcourir et on parcourt toutes ces images là et qu'est ce qu'on fait on va utiliser la paix qu'on appelle interception observe c'est un observateur voilà c'est la tête d'un section d'interception à certains détections sont simplement il permet de faire quoi il permet simplement d'observer le chargement des éléments dans une page html c'est tout en un mot simplement et la paix interception interception observe et permet de détecter si un élément est visible dans la fenêtre de l'utilisateur c'est aussi simple que ça voilà donc c'est tout donc on va dire une fois que c'est vide on va lui passer maintenant une fonction qui prend l'entrée ici l'entrée ici et l'observateur et on va dire on va parcourir chacune des entrées et quand on parcourt chacune des entrées à l'entrée c'est à dire dans le champ une fois que l'image est visible ici on prend l'image voie qui est passé ici on le prend et on remplace d'état et celle c'est pas sous son et on lui passe maintenant c'est un tabique et si on disconnecte l'observateur et c'est tout et si on fait ça ça va changer sans problème donc on atteint ici l'image chargée sans problème et ça redit complètement le temps du chargement voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc essayez d'utiliser ça pour toutes vos images que j'ai étudié lorsque vous en train de développer des applications mais des sites web dans laquelle vous allez utiliser énormément d'images un peu partout bien lorsque vous constatez que vos pages commencent pas prendre beaucoup du temps à se charger et vous allez rapidement constater la différence voilà nous sommes à la fin de cette petite astute si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas dites moi dans les commentaires cliquez sur la communication abonnez-vous like et suivez nous sur tiktok et sur youtube et sur facebook sur instagram on est ensemble et je dis à la prochaine ciao